salam alaykoum j'espère que vous allez bien bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon d'études de langues pour le niveau collège ça sera notre vidéo numéro 64 les types de verbes pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui ils sont les suivants classification des types de verbes définition de chaque type et son utilisation et enfin exercice d'application بالnسبu à la dresse d'aujourd'hui je vais aller en l'aise à l'aise à la qu'il y a la qi s'allique de ma d'aide de la langue mousto et d'aïdédié le vidéo 64 s'offrenait s'éclenons au fait en l'anual et en l'afraile l'ahedaf من خلال dresse d'aujourd'hui française, il y a six types de verbes. Il y a le verbe transitif, dans le verbe transitif il y a celui qui est direct et celui qui est indirect. On a le verbe intransitif, on a le verbe pronominal, on a le verbe impersonnel, on a le verbe attributif et enfin on a les auxiliaires. Il existe deux auxiliaires, l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Au fur et à mesure, on va expliquer chaque type de verbe. Donc, en l'occurrence, il y a six types de verbes. Le verbe transitif est le verbe le verbe intransitif est le verbe pronominal est le verbe impersonnel. Le verbe impersonnel est le verbe el-fiil al-gheir al-shakhsi. Aïdhan, le verbe attributif est le verbe el-fiil al-isnadi. Ou akhiren, les auxiliaires ont ma yustalhu al-héhia bil al-fa'al al-musa'ida. Hounalika el-fiil al-uxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Donc, les verbes transitifs. Je vous ai déjà dit que les verbes transitifs, il existe ceux qui sont directs et ceux qui sont indirects. Pour le verbe transitif direct, on a le verbe transitif direct, c'est lorsqu'il accepte un COD. Il a besoin d'un COD pour que la phrase ait un sens. Voilà l'exemple et ça va être clair. La fillette allume la lampe. La fillette allume quoi ? La lampe. On ne peut pas s'arrêter à allumer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle allume. Elle allume le feu, la télé ou bien qu'est-ce qu'elle allume. Donc, la fillette allume la lampe. La fillette allume quoi ? La lampe. Donc ici, la lampe est un COD. Donc, allumer est un verbe transitif direct. Ok ? Le verbe transitif indirect. Celui-là, il n'accepte pas un COD, mais il accepte un COI. Ok ? Voilà l'exemple. La dame parle à son fils. La dame parle à qui ? À son fils. Donc, à son fils, c'est COI. Donc, le verbe transitif indirect, il accepte un COI et non pas un COD. Ok ? Et enfin, on a le verbe intransitif. Ce verbe, il n'accepte ni COD, ni COI, ni COS. Voilà. Il peut être employé seul ou avoir un complément circonstanciel, tel qu'il soit. N'importe quel complément circonstanciel. Voilà la phrase. Elle voyage beaucoup. Donc, ici, le verbe est employé seul, sans complément circonstanciel. On peut dire, elle voyage et on a un sens. Tandis que, quand il a un complément circonstanciel, voilà, elle voyage chez sa cousine. Elle voyage chez qui ? Chez sa cousine. Donc, chez sa cousine est un CCL. Donc, voyager est un verbe intransitif. Ici, il est utilisé avec un complément circonstanciel de lui. Voilà. En passe, le verbe pronominal dit aussi verbe réfléchi. Pourquoi ? Parce qu'on utilise dans le verbe pronominal, on utilise un pronom réfléchi. Dans la conjugaison, sa compagne d'un pronom personnel, renvoyant au même référent que le sujet. Parce qu'avec je, on utilise me. Avec tu, on utilise te. Avec il ou bien elle ou bien on, on utilise ce et ainsi de suite. Voilà l'exemple. Je me prépare, tu t'es amusé, elle se promenait. Ici, on a utilisé le présent de l'indicatif, le passé composé et l'imparfait. Donc, quand je dis verbe pronominal, je dis automatiquement le pronom réfléchi. On ne peut pas utiliser ou bien conjuguer un verbe à la forme pronominal sans utiliser les pronoms réfléchis. Aussi, on a le verbe impersonnel. On peut dire aussi unipersonnel ou bien c'est un verbe qui n'a pas de sujet. Il ne s'emploie qu'à l'infinitif ou à la troisième personne du singulier. Donc, son sujet, il est anonyme. Donc, on peut dire par exemple le verbe falloir, il faut que tu fasses telle ou telle chose. Les verbes passifs, il est écrit qu'il faut partir aujourd'hui par exemple. Les verbes actifs, il manque, il manque un élève à la classe. Les verbes pronominaux, il s'agit de, par exemple, il s'agit d'un film d'horreur. Les verbes d'état, il paraît, il est interdit, ils sont huit les verbes d'état. Et enfin, les verbes qui expriment la météo. Il pleut, il neige, il gèle, etc. On a aussi les verbes attributifs. Dites aussi verbes d'état ou copules ou bien un verbe attributif. On les utilise pour qualifier quelqu'un ou quelque chose. Il représente l'état ou la manière d'être du sujet. Donc, d'où son nom, on attribue un adjectif ou bien une façon d'être au sujet. Par exemple, il est fatigué, il est heureux, il est triste. Donc, on attribue par exemple le fait d'être fatigué à la personne. Ok ? Voilà. Être, paraître, sembler, rester, devenir, demeurer, avoir l'air, passer pour. On les appelle les verbes d'état et aussi des verbes attributifs. Il s'en huit. Aussi, on a les auxiliaires. Je vous ai dit qu'il existe deux auxiliaires. L'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. On peut les utiliser de deux façons. Soit pour conjuguer les autres verbes au mode et au temps particulier. Par exemple, le temps composé. Ou pour former la voie passif, utiliser seul, on les appelle auxiliaire et ils perdent alors leur sens propre. Par exemple, le maître est absent. Donc, ici, on a utilisé l'auxiliaire être seul. Donc, il a perdu son sens propre. Ils ont une magnifique raison. Une magnifique maison, pardon. Donc, ici, on a utilisé les auxiliaires seuls. Donc, ils ont perdu leur sens propre parce que les auxiliaires, on les utilise avec, pour conjuguer les verbes au temps composé. Soit passé simple, soit passé composé, etc. Voilà. Ce sont des auxiliaires. Bien. On va passer maintenant à l'exercice d'application. Vous pouvez arrêter la vidéo, faire l'exercice et après, on revient pour la correction. Je vais lire la consigne. Je souligne le verbe et j'indique son type. Donc, ici, on a douze phrases. Je dois chercher le verbe et indiquer de quel type de verbe s'agit-il. Soit un verbe transitive, un transitive, un personnel, etc. Voilà. Le vétérinaire soigne les animaux. Le vétérinaire soigne qui? Soigne les animaux. Donc, le verbe soigner, c'est le verbe soigner. C'est un verbe premier groupe conjugué ici au présent de l'indicatif. Il soigne qui? Les animaux. Donc, le verbe soigner, il a accepté un COD. Donc, on va dire que c'est un verbe transitif direct. Ok? Deuxième phrase. Ce cheval obéit à 100 mètres. Ce cheval obéit à 100 mètres. Donc, le verbe, il est là. Le verbe obéir, deuxième groupe conjugué ici au présent de l'indicatif. Donc, il obéit à qui? À 100 mètres. Donc, c'est bien évident ici qu'il s'agit ici d'un COI. Puisqu'on a la préposition A. Donc, c'est un verbe transitif indirect. Phrase 3. Le jeune garçon nage dans la mer. Donc, le jeune garçon nage dans la mer. Le verbe ici, c'est le verbe nager. On peut dire tout simplement le jeune garçon nage. On n'a pas besoin d'un COD ou bien d'un COI ou bien d'un COS. Donc, c'est un verbe transitif. La phrase 4. Le verbe ici, c'est le verbe pleuvoir. Donc, le sujet ici, il est impersonnel. Donc, il s'agit de la météo. C'est un verbe impersonnel. Il pleut ou bien il neige ou bien il gèle. Bien. Phrase 5. Je parle de mon grand-père avec respect. Je parle de qui ? De mon grand-père. Donc, le verbe, c'est parler. De mon grand-père, il s'agit bien d'un COI puisqu'on a la préposition DE. Donc, c'est un verbe transitif indirect. Phrase 6. Cet enfant est asthmatique. On a attribué le fait d'être asthmatique à cet enfant. Donc, ici, on a, c'est l'auxiliaire être. C'est un verbe attributif. Attributif. Phrase 7. Elle monte le chemin qui mène à la vallée. Le verbe monter. Elle monte quoi ? Le chemin. Donc, c'est un COD ici. Donc, c'est un verbe transitif direct. Phrase 8. Les étoiles brillent dans le ciel. Les étoiles brillent. Donc, on n'a pas besoin d'un COD ici. Voilà le verbe. Donc, brillent, c'est un verbe qui est intransitif. Il n'a pas besoin d'un COD, ni d'un COI, ni d'un COS. Bien. La phrase 9. Ils se sont bien amusés. Ici, on a le verbe pronominal puisqu'on a le pronom réfléchisseux. Donc, il s'agit ici de l'auxiliaire être à la forme pronominal. Bien. La phrase 10. Il faut faire attention aux arnaques. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le verbe falloir et la forme impersonnelle. On a le verbe falloir. Ici, le sujet, il n'indique personne. Donc, la phrase 11. Il est interdit de circuler dans ce chemin. Voilà le verbe. Il est interdit. C'est l'auxiliaire être. C'est un verbe impersonnel. Le sujet n'est pas clair. Il est interdit. Donc, c'est un verbe d'état. Et enfin, la phrase 12. Il est écrit que l'agence ferme à midi. On a deux verbes ici. L'auxiliaire être et le verbe fermer. Donc, voilà. On a souligné. Donc, le verbe, il est impersonnel. Il est écrit. Le sujet n'est pas bien clair. C'est un verbe à la forme passive. Voilà. J'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est les types de verbes. Si vous avez bénéficié de ma leçon, merci bien de laisser un commentaire. Pour améliorer votre français, abonnez-vous sur ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. A bientôt. Wafi am manila. Sous-titrage Société Radio-Canada